Je vous ai posté sous cette vidéo le lien de la Banque Mondiale. La Banque Mondiale n'appartient pas à Paul Billard. La Banque Mondiale, ce n'est pas africain. Vous allez voir, si Paul Billard a volé tout l'argent que je vais vous annoncer, et là je ne vous parle pas en CFA, le CFA, juste pour que vous compreniez, la monnaie du Cameroun n'a de valeur que dans 6 pays au monde. Le Cameroun, le Tchad, la République Centrafricaine, le Gabon, le Congo-Brazzaville et la Guinée équatoriale. En dehors de ces pays-là, vous ne pouvez aller nulle part payer en franc CFA. Nulle part. Vous pouvez échanger le franc CFA comme ça, sous le manteau, mais dire que vous allez faire du commerce international avec du CFA, ce n'est pas possible. Mais alors, si on est bloqué dans ces 6 pays-là, comment vous voulez que Paul Billard aille acheter de l'équipement en Chine ? Alors le président, il fait du troc. Parce que même ici en France, on ne peut pas payer en franc CFA. Peu importe où vous allez. Même l'État français refuse. Moi, j'essaie de payer mes impôts en franc CFA, ils ne prennent pas. Donc, expliquez-moi comment vous faites. Je ne sais pas. Bien. Mais ce n'est pas ça le problème. Le problème, c'est où est notre argent. Moi, je veux bien comprendre, et je vous rappelle que le lien est sous cette vidéo, la Banque mondiale nous informe que le Cameroun, sur les 11 dernières années, mais vous pourrez remonter même depuis l'élection de Paul Billard, vous avez les chiffres de la Banque mondiale. L'exportation de biens et de services en dollars du Cameroun. En dollars américains. Vous voyez ? Avec un milliard de dollars, vous construisez trois hôpitaux de mille lits flambant neufs. Et pas les bêtises qu'on a à Paris, là. Je parle des hôpitaux. Niu-niu, dernier cri. Shanghai, Pékin, USA, etc. Voilà. Avec un seul milliard. L'hôpital de Yaoundé, là, c'est fini. C'est une histoire de trois ans, là. Vous avez bien un truc flambant neuf. Allez voir en Angola, un peu, les hôpitaux qu'il y a en Angola. Allez voir l'hôpital central de Luanda. Eux, ils n'ont pas la France, ils n'ont pas le CFA. Vous avez 22 000 m2, flambant neuf. Les équipements, dernier cri. Voilà. Bon. Voilà les chiffres de la Banque mondiale. C'est vrai qu'il y a beaucoup de feignants au Cameroun, c'est vrai. Mais pas plus que dans les autres pays. C'est partout pareil. Les Camerounais travaillent. On est un peuple courageux. La Banque mondiale nous informe qu'en 2009, le Cameroun va exporter, va vendre au peuple du monde entier, va vendre auprès des autres nations, pour 5,5 milliards de dollars américains. L'argent, là, est où ? Paul Biya a volé. Tout ça. La fortune de Donald Trump, qu'il a accumulée en 72 ans de travail. C'est 3,4 milliards de dollars américains. Nous, là, le peuple camerounais, on sort 5,5 en une seule année. Bon, le président a volé, d'accord. Allez, numéro 2. 2010. Le Cameroun produit pour 5,8 milliards de dollars américains. Le président a encore volé. On est qu'en 2010. Attention, ça va jusqu'à 2020. Vous pensez qu'il a encore volé ça ? Mais il a mis ça où ? En Suisse ? Vous croyez ? Il serait l'homme le plus riche du monde. Il pâterait dans les magazines Forbes, là. Mais l'argent, là, est où ? Pourquoi le Cameroun vote des budgets en CFA, alors que le peuple produit des dollars américains ? Et comme je vous ai indiqué avant, le CFA, on ne peut faire que 5 pays avec. Nos 5 voisins, là, c'est tout. On ne paye pas du matériel au Nigeria en CFA. Oui, tu peux aller jongler ton masque, tes tissus, ton paigne. Oui, à ce niveau-là, oui. Mais à l'échelle d'un État, tu ne fais rien avec le Nigeria. 5,8 milliards de dollars, 2010. L'argent est où ? Si vous voulez comprendre ce qui se passe, il faut suivre l'argent. Le lien est sous la vidéo. Il faut aller regarder. On continue. 2011, le Cameroun fait 7,6 milliards de dollars américains. Le peuple travaille. Donc, vous pensez franchement que le vieux a volé. Oui, c'est à l'exportation, d'accord. Les mauvaises, là, on va dire, oui, mais comme on a exporté, on a importé. Non. Ouais, si tu avais importé, ça se verrait. Je suis allé au marché SOS, là, il n'y a pas longtemps. Je n'ai pas vu ce qu'on a importé. Donc, c'est sous-entendu que le président a mangé. Voilà. C'est ce genre de raisonnement stupide. Mais pourquoi RFI ne vous annonce pas ce genre de choses ? France 24, TV5MONDE, hein ? Vous avez un lien sous cette vidéo. Le titre du rapport du Sénat français, c'est L'Afrique est notre avenir. Très intéressant comme rapport. RFI, la France paye RFI. C'est un média qui appartient à l'État français. En gros, c'est un média de propagande. 400 millions d'euros chaque année. Tous les journalistes RFI que vous avez là. Même noirs, hein ? Camerounais. Ce sont des fonctionnaires de l'État français. Ce n'est pas fini. Nous n'étions qu'en 2010. 2011. Pardon, nous étions en 2011. 2012. Le Cameroun fait 7,6 milliards de dollars. Encore avec cet argent-là, si on compte 300 millions pour faire un hôpital, donc 3 hôpitaux avec 1 milliard, pardon, oui, c'est ça. Donc 7 milliards, ça fait 7 fois 3, 21. Il y a 21. En une seule année, 21 villes du Cameroun ont des hôpitaux flambants neufs. C'est-à-dire, on quitte Paris pour venir se soigner. Là. À Yaoundé, à Garoua, à Maroua, à Bafussam. Notre argent est où ? Notre argent de 2009, 2010, 2011, 2012, c'est où ? Donc le père a mis ça aussi en Suisse. Les gens qui sont allés manifester en Suisse, vous êtes la honte du Cameroun. Vraiment. La prochaine fois, suicidez vous-même. C'est mieux. On sera fiers de vous. Mais c'est à ce que vous avez fait, là. Voilà. Ensuite, ce n'est pas fini. 2013, 8,2 milliards de dollars. Vous savez ce que les pays généralement font quand elles exportent comme ça ? Quand les pays étrangers la payent, l'argent est récupéré. On appelle ça des réserves de change. Et on dépose cet argent à la banque centrale du pays. Oui, la banque centrale du Cameroun est où ? Non, 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 venez pas ici me parler de Béa qui sait que vous êtes malade. Vous n'avez rien compris. La Béa, c'est la Banque de France. La banque du Cameroun est où ? C'est où ? La Banque Centrale Européenne existe. D'accord. Mais la Banque de France existe toujours. La Banque d'Allemagne existe toujours. La Banque du Portugal existe. La Banque d'Espagne existe. La Banque d'Italie est là. Mais la Banque du Cameroun est où ? Parce que c'est là où nous aurions mis nos milliards. Aucun pays dans le monde ne se sépare de ces réserves de change. Les réserves de change, c'est quoi ? C'est l'argent des autres que tu prends en dollars, que tu mets dans ton coffre. Le coffre-fort du peuple qui s'appelle la Banque Centrale. Maintenant, quand tu as besoin de payer des scanners, construire une université, un stade, tu prends de ton argent et tu lances un appel d'offre internationale. Là maintenant, tu étudies les dossiers, tu choisis, tu dis voilà, c'est avec le Brésil, le Pérou, le Vietnam qu'on va faire ce bâtiment-là. Ne vous inquiétez pas, on vous paye en dollars. Les gars, ils prennent. Le commerce international se fait en dollars. Ça ne se fait pas en CFA. Mais alors, nos dollars sont où ? La Banque Mondiale dit qu'on exporte. Ce n'est pas moi, ce n'est pas le président Biya qui dit. C'est la Banque Mondiale. Notre argent est où ? On était en 2013. 8,2 milliards de dollars américains produits par le peuple qu'on connaît en 2013. 2014, 8,7 milliards. 2015, 6,8 milliards. 2016, 6,2 milliards. 2017, 6,5 milliards. 2018, 7,4 milliards. 2019, 7,8 milliards de dollars. Eh, 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 eh. 2020, 6 milliards de dollars américains. En fait, ce que je voulais vous dire, c'est que le Cameroun est plus riche que la France, à un niveau que vous ne soupçonnez pas. Et nous sommes un peuple courageux. Simplement, il va falloir arrêter de regarder vers le président. Faites une enquête, comme on fait dans les films policiers, là. Quand vous voulez trouver le coupable, il faut suivre le chemin de l'argent. Jean, à bientôt sur la chaîne des fétiches de guerre. Sur Youtube et Facebook. 1 3 1 Sous-titrage ST' 501